mesdames bonjour aujourd'hui vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le résumé de l'étape 12 qui était de montpellier au mont ventoux il va y avoir d'autres petites vidéos parce que cette étape était exceptionnelle et donc je n'ai pas pu la faire donc hier parce que je n'avais pas toutes les vidéos c'est pour ça allez on regarde ça tout de suite voici l'image du jour le maillot jaune à pied dans le ventoux la faute à une chute pour christopher from la route se rétrécit à trois kilomètres du sommet from aux côtés de porte et molema a distancé le groupe quintana et finit à terre la suite on perd près de deux minutes à l'arrivée mais le temps du leader de la sky sera pris sur son partenaire d'échappé beau que molema arrivé avant lui frome reprend du temps à yetti et quintana sur cette étape du ventoux douzième étape du tour de france raccourci ce jeudi 14 juillet les conditions météo ont contraint l'organisation à raccourcir l'ascension du mont ventoux l'arrivée se fera au chalet renard à 6 km de l'arrivée initiale 13 coureurs forment l'échappée du jour si brian coquard et andré greipel visent les points du sprint intermédiaire à molle et geste thomas de guent ou danny navarro visent la victoire d'étape greipel et coquard se font piéger par case lindemann au sprint intermédiaire passant la ligne aux troisième et quatrième place un groupe d'échappée toujours chassé par le peloton qui revient à 10 minutes à 50 km de l'arrivée à l'écart fond l'échappée semble condamné mais dans la descente du col des trois termes simon guérante se chute et entraîne trois équipiers de chris froome dorian stannart avec lui le groupe maillot jaune temporise une aubaine pour les hommes de tête qui filent se disputer la victoire d'étape dans un final de costaud le belge thomas de guent s'impose devant powells et navarro derrière l'explication à lieu chris froome ritchie porté bouquet mollema prennent l'ascendant sur nairo quintana mais à quelques kilomètres de l'arrivée une chute métadère les trois leaders tel un triathlète chris froome poursuit l'ascension à pied avant d'être dépanné il finira plus d'une minute trente de mollema il sera finalement reclassé dans le même temps que le néerlandais et conservera ainsi la tête du général je sentais au fond moi qu'il fallait que je sois dans l'échappé aujourd'hui nous savions que ce qui risquait d'arriver c'était soit trois garçons qui étaient en échappé et qui étaient repris à 20 kilomètres ou alors une échappée au long cours mon intuition me disait d'y aller et mon intuition a été exact aujourd'hui deuxième victoire d'étape sur un grand tour pour thomas de ghent devant ses compagnons de l'échappé du jour le français sylvain chavanel est cinquième premier favori bouquet mollema dixième à plus de cinq minutes au général chris froome conserve donc son maillot jaune malgré l'incident de fin de course et accentue même son avance sur adam yates et nairo quintana belle opération pour le français romain bardet cinquième à une minute 15 du leader vendredi 15 juillet premier contre la montre de ce tour de france 2016 un parcours exigeant de 37 5 km entre bourg saint andéol et la caverne du pont d'arc avec deux bosses au programme et une nouvelle explication à distance cette fois ci entre favoris et voilà c'était la fin de cette vidéo ça sera bleu on se retrouve la prochaine fois pour une autre vidéo donc sur les périodes pécis de from allez ciao bye bye